Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Dans cette capsule de production écrite, je ne vais pas écrire le titre, l'objet de la leçon Je vais te laisser toi-même découvrir ce dont on veut parler La notion que je veux introduire Donc je vais t'inviter d'abord par donner libre cours à ton imagination Pour créer un personnage, des personnages, un contexte, un lieu et un moment où vont se dérouler Quand vont se dérouler ces actions Et peut-être même, si c'est imaginaire, tu peux glisser un défi, un problème Auquel le héros, le personnage principal va essayer d'apporter une solution Un problème auquel l'auteur va trouver une solution Donc après, bien sûr, cet élément déclencheur, cet élément perturbateur Qui est le problème va te pousser à entreprendre une série d'actions Qui vont te mener vers le dénouement, vers la solution Et après, bien sûr, ce que tu vas imaginer va se terminer ou bien très bien Ça veut dire une fin heureuse Ou bien ça va finir mal, une fin malheureuse Donc imagine toi-même un jour, ta maman, un dimanche matin Ta maman t'envoie chercher quelque chose chez l'épicier du poing Mais en sortant, à mi-chemin, tu trouves un chat, un chaton, un petit chat Avec une patte cassée, un pendant comme ça, il ne peut pas se déplacer Bien sûr, ta conscience ne va pas te permettre de laisser l'animal souffrir comme ça Tu vas essayer d'intervenir Tu vas essayer de lui apporter les premiers soins Mais donc, quand tu es un enfant, tu ne sais pas Tu vas demander conseil à ta maman, comment faire Tu vas demander à ton papa, comment faire Tu vas essayer de te documenter sur internet Pour savoir comment on apporte les premiers soins à un animal dans cette situation Ou sinon, vous allez chercher un vétérinaire Donc après, bien sûr, le vétérinaire va lui mettre un plâtre Il va essayer de le soigner La faim va être heureuse L'animal va retrouver, va recouvrir sa santé Recouvrir sa santé, retrouver Donc, elle va se retrouver avec une patte soignée Donc, cette histoire que tu as vécue Cette expérience que tu as vécue À ton retour à l'école Tu seras peut-être tenté de la raconter à un camarade Pendant la récréation C'est ça ce que je veux Ce que tu as raconté à ton camarade Comment appelle-t-on, comment allons-nous appeler ce que tu as raconté Ce qui t'arrive, ce que tu racontes à d'autres Ça s'appelle, bien sûr, un récit C'est très bien Un récit Tu as commencé, tu as fait un début C'était toi le personnage Ta maman t'a envoyé T'as trouvé le petit chat Après, tu as fait une série d'actions Après, tu as été avec ton papa Chez le vétérinaire Après, le chat a été soigné Donc, comment ça s'appelle ? Ça peut être raconté oralement Comme tu as fait avec ton camarade Et ça peut aussi être écrit Dans une... Lors d'une séance de production écrite La maîtresse vous demande de raconter une histoire que vous avez vécue Donc, comment appelle-t-on ça ? C'est le récit Très bien Le récit Donc, ici, aujourd'hui, dans cette production écrite Nous allons voir comment écrire le début d'un récit Le début d'un récit Je vais écrire le récit en rouge Pour bien le mettre en évidence C'est un récit Une histoire Ça peut être relaté, raconté au allemand Ou par écrit Les faits, les événements peuvent être réels ou imaginaires Donc, ça s'appelle un récit Il y a donc un récit Vous voyez que c'est ça J'ai schématisé J'ai donné un schéma à ce récit Il y a un début Il y a un milieu Donc, le début, ça peut s'appeler aussi la situation initiale Le milieu, ça peut s'appeler aussi une suite d'événements Et puis, la fin, c'est la situation finale Donc, c'est ça, le schéma narratif Le schéma narratif Aujourd'hui, nous, on va s'occuper On va s'intéresser seulement au début du récit Dans le début du récit On trouve la présentation du personnage Donc, c'était toi La mise en contexte La maison L'épicerie Ce trajet qu'il y a entre L'épicerie et la maison Chez toi Et le moment, c'était un matin C'est le matin que ta maman t'a envoyé chercher Un aliment Chez l'épicerie Ça peut être du sucre, du sel Je ne sais pas Donc, le début du récit doit répondre à trois questions Qui, c'est toi Où, c'est la maison et l'épicerie Qui est dehors Et quand, c'était un matin Voilà Donc, on va voir l'histoire qui se trouve dans le livre Pour voir ça de plus près Voici la page de la production écrite Écrire le début d'un récit La page 105 Donc, on va voir comment l'auteur a imaginé Ses personnages Le contexte Le lieu Et le moment Et puis la suite des événements Et la situation finale Le début Le milieu Et la fin On va voir jusqu'où va le début La présentation du personnage Donc, on a dit que ça répond À trois questions Qui Où et quand Alors, Kayukura Habitait sur une île Au milieu du grand océan pacifique Donc, on a déjà le personnage Kayukura On nous dit Où est-ce qu'il habitait Le lieu Sur une île Au milieu du grand océan pacifique Comme les Maori C'est la tribu A laquelle il appartient Kayukura Il pêchait Là, on nous dit Son activité Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie Il pêchait pour nourrir sa famille Ainsi, chaque jour Regardez le moment Chaque jour Il partait sur son bateau Mais comme il pêchait Avec un simple arpon C'est un outil de pêche On peut pêcher avec une canne à pêche Un arpon Un filet Là, il pêchait avec un simple arpon Alors, qu'est-ce qui lui arrive Puisqu'il pêche avec un simple arpon Des fois, quelquefois Il ne ramenait rien à manger A sa tribu A ses enfants A sa famille Donc, c'est ça le problème Qui va pousser Kayukura A entreprendre une série d'actions Pour trouver une solution A ce problème Donc, le début va jusqu'ici Donc, c'est ça la situation initiale On y a présenté Le personnage Où Et quand Le lieu Et le temps Comme on a dit Ça peut être Ça peut être un moment Ça peut être une date précise Ça peut être une époque Ça peut être Une saison Là, c'est chaque jour Et c'est dans le passé Parce que ce qu'il nous dit C'est dans le passé C'est Les verbes Ils sont conjugués à l'imparfait Habiter, etc Donc, c'est ça le début Ça, c'est le reste Les deux autres parties Que nous avons vu Dans l'introduction De cette leçon Le milieu Et la fin Bien La situation initiale La suite d'événements Et la situation finale Comme on a vu Comment on va voir Est-ce que ça va se terminer bien Donc, je vous invite Donc, je vous invite A lire le récit Jusqu'à la fin Et pour le reste Des activités On va y consacrer Une autre vidéo À très bientôt Donc, je vous invite